Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te parler d'EnjoyUp en cours de levée de fonds en ce moment sur Smart Angels et je vais te donner mon avis, devrais-tu investir ou pas dans cette start-up ? Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en start-up », une idée d'une start-up où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement « Leonis » où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. EnjoyUp est en ce moment en levée de fonds sur Smart Angels. Le ticket minimum est de 1 000 € et il reste encore quelques semaines pour investir. Alors avant de commencer, donc je te présente très rapidement ce qu'est EnjoyUp. À nouveau, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause, à aller voir sur la plateforme plus en détail parce qu'ils te l'expliqueront mieux que moi. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé que c'était hyper bien expliqué sur le site, ça c'est mon avis perso. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Donc EnjoyUp est en fait un nouveau produit de la société Enjoy et ils ont deux produits phares. Un qui existe depuis plus de deux ans qui s'appelle « Enjoy your business » qui est un réseau social d'entreprise et un qui s'appelle « EnjoyUp » qui est un petit peu le nouveau produit phare qu'ils mettent en avant dans cette levée de fonds qui est en fait une application avec laquelle tu t'envoies des messages vocaux et qui détectent automatiquement ta voix, qui est la retranscrit en texte et qui te permet très facilement de garder seulement une partie. Donc grosso modo, si tu envoies un message à ton pote et que tu lui dis trois choses dont une importante, donc à quelle heure on se retrouve, deuxièmement « J'ai une super idée pour notre business » et puis troisièmement « N'oublie pas de faire les courses et d'acheter du poulet » et bien ça conserve tout ça, enfin ça retranscrit tout ça en texte et toi tu peux avec ton doigt surligner uniquement « J'ai une idée de fou pour notre business » et donc le reste va s'effacer et ça, ça va être conservé pour que tu puisses revenir plus tard. Donc la levée de fonds concerne la société globale si j'ai bien compris, c'est à nouveau pas hyper clair mais si j'ai bien compris, ça concerne la société globale et donc avec les deux produits, le réseau social d'entreprise qui existe depuis deux ans et qui a déjà un certain nombre de clients et cette nouvelle application qui est un petit peu le produit d'appel, selon eux la grande innovation, on va y revenir, et qui le lance ensemble. Donc comme d'habitude, comme à mon habitude, j'analyse cette levée de fonds au travers de tous mes critères d'investissement. Bien sûr si tu veux plus de détails sur mes critères d'investissement, eh bien tu peux les télécharger. Ils sont juste en dessous dans la description, c'est les critères que j'explique de façon générale et donc là je les applique à cette startup. C'est parti ! Le premier critère c'est l'équipe. Donc nous avons quatre fondateurs, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est affiché et puis après en fait en creusant on se rend compte qu'il y a un fondateur qui a 72% des parts et trois autres co-fondateurs qui ont chacun 5% des parts. Alors là j'ai plusieurs red flags qui s'allument dans ma tête, à la fois ils sont quatre, c'est un tout petit peu trop. En général le nombre idéal c'est deux ou trois, mais ça c'est quatre, c'est quand même pas mal. Ce qu'il ne faut pas c'est d'être tout seul, à la fois du coup il n'y a qu'un seul entrepreneur seul finalement à la tête de la boîte avec 72% des parts, les trois autres on dirait plutôt presque des salariés à qui on a filé quelque part pour être sympa comme sur le modèle des startups. À la fois ils ont 5-7% je crois au maximum, ce qui est un peu plus que justement ce qu'on file aux salariés. Donc tout ça est un truc assez bizarre. Je ne sais pas très bien comment ils se sont démerdés, c'est pas très habituel, enfin moi je n'ai pas l'habitude de voir ça en tout cas. En général enfin c'est souvent le cas que tout le monde n'est pas forcément pareil, mais là 4 avec un seul et trois petits, je n'ai pas très bien compris comment ils se sont débrouillés. En ce qui concerne l'expérience, notre ami, le fondateur, le principal des sociétés qui est à 72% des parts est extrêmement expérimenté puisque c'est un entrepreneur depuis plus de 15 ans. Il a monté une boîte, il s'autoproclame avoir eu plus de 400 000 utilisateurs je crois, quoi. Donc très bien, la boîte a le mérite d'avoir existé pendant plus de 15 ans et donc on sait que c'est quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle, qui a une véritable expérience, qu'il ne s'improvise pas entrepreneur. Ça c'est plutôt un point très positif, encore une fois un petit peu contrebalancé par cette histoire des quatre personnes, comment on est sûr qu'on garde l'implication des trois petits associés si finalement la boîte explose et que la grosse majorité du profit est attribuée au fondateur principal. Bon, tout ça n'est pas très très évident mais l'équipe en tout cas a l'air quand même solide avec un CTO associé, ce qui est bien sûr quelque chose que j'adore. Donc là-dessus il n'y a pas de problème et des profils qui ont l'air à peu près complémentaires. Le deuxième critère c'est la monétisation. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à monétiser ou pas leur service ? Donc là je vais être obligé dans toute cette vidéo de séparer en deux entre le business model réseau social d'entreprise et le business model EnjoyUp. Donc le business model EnjoyUp, l'application avec la voie là dont je t'ai parlé, aujourd'hui ils ont zéro monétisation puisqu'ils ne l'ont pas vendu. Ils ont apparemment d'après eux en janvier ils avaient un téléchargement de l'appli donc c'est assez… voilà je pense qu'elle est en bêta et en lancement très prochainement. En revanche sur le réseau social d'entreprise, il y a du chiffre d'affaires donc 220 000 € en 2016 et 240 000 € en 2017 de mémoire. Donc là-dessus ça fonctionne très bien, ils savent monétiser, ils ont un certain nombre de clients et donc eh bien moi ça m'amène tout de suite bien sûr une espèce de question et je vais y revenir dans cette vidéo malheureusement régulièrement. C'est finalement pourquoi ils s'embêtent à créer un deuxième projet alors que le premier fonctionne déjà et fait un chiffre d'affaires qui est quand même tout à fait honorable. Et donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de partir sur la deuxième, sur quelque chose d'autre qui est complètement différent et surtout pourquoi, enfin bon on va y revenir parce qu'il y a plein de questions mais qui sont liées aux autres critères. Ça me permet de faire le lien avec le critère suivant, 2,4 millions d'euros de valo. À nouveau bah toujours cette question de la dualité, si c'était uniquement pour le réseau social d'entreprise qui fait 240 000 € de chiffre d'affaires, on peut se dire qu'une boîte qui fait voilà plus de 204 de chiffre d'affaires, une valo à 2,4 millions, pourquoi pas. Est-ce qu'on est bien sûr que ça concerne l'ensemble des deux activités ? C'est ce que j'ai cru comprendre sur le site encore une fois, donc si c'est le cas ça va. Mais si c'était uniquement sur le deuxième produit qui a aujourd'hui zéro chiffre d'affaires, évidemment une valo de 2,4 millions est complètement démesurée, énormissime et n'a aucune réalité. Donc ce qui tendrait à confirmer que c'est les deux. Pour la monétisation, je me rends compte en faisant cette vidéo, c'est les inconvénients du direct, la monétisation de l'application, la deuxième partie de la monétisation de EnjoyUp, c'est entièrement gratuit au téléchargement avec une version pour les pros qui coûterait quelque chose comme 10 euros par mois, mais aujourd'hui ils n'en ont pas vendu un seul puisque encore une fois c'est en phase de lancement. J'enchaîne avec mon quatrième critère qui est la scalabilité et les effets d'échelle. Là-dessus il n'y a pas de problème pour le produit A comme pour le produit B, c'est entièrement online, c'est du code, c'est complètement scalable, donc il n'y a aucun souci. Là-dessus il valide à 100% et évidemment il n'y a aucun problème pour monter en volume et multiplier par 10 par 100 parmi le nombre d'utilisateurs qui multipliera les revenus, mais la montée en charge sera très simple. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. J'enchaîne avec le critère suivant qui là pour le coup ne me paraît pas évident, c'est ce que j'appelle moi le unfair advantage, l'avantage injuste. Concrètement si toi demain tu voulais créer la même boîte et que tu venais les concurrencer, est-ce que tu aurais plus de chances, moins de chances d'y arriver, est-ce que tu y arriverais mieux, moins bien, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité défendable, comme avantage que les autres n'ont pas. Alors là, je n'ai pas trouvé grand chose, c'est purement du code, ce n'est pas ultra compliqué à mettre en place. Ils n'ont aucun partenariat spécialement mis en place, simplement des clients, mais qui bien sûr si le client, je parle du réseau social d'entreprise, si les clients ont une meilleure fonctionnalité qui se propose, eh bien ils pourront évidemment switcher vers quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas particulièrement, me semble-t-il, de relations clés, puisque de toute façon c'est un milieu où des relations clés n'apporteraient pas forcément grand-chose. Ils n'ont pas de brevet, ils n'ont pas de marque, donc pour moi là-dessus il n'y a rien du tout, malheureusement tous les, bon enfin c'est pas de leur faute, mais il n'y a vraiment rien de défendable, donc c'est bien sûr plutôt un point très négatif puisque ça veut dire que c'est un business compliqué à défendre sur le long terme et qui peut facilement être concurrentiel, concurrencée. Et bien sûr je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je pense au réseau social d'entreprise, à par exemple Facebook for Business qui là pour le coup est juste un énorme mastodon et je ne peux pas bien sûr m'empêcher de penser à Slack qui n'est pas vraiment un réseau social mais qui est également un énorme mastodon. Toutes ces boîtes américaines qui sont sur le même créneau et qui ont de la croissance complètement folle, qui ont des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en investissement pour aller conquérir le marché mondial, y compris le marché français, et venir concurrencer avec des dizaines ou des centaines d'ingénieurs qui développent des fonctionnalités en permanence pour faire un meilleur outil. Donc tout ça fait que c'est quand même un petit peu flippant. Et je vais revenir dans une seconde sur la concurrence avec mon critère qui est le marché. Alors là le marché, à nouveau en divisant en deux, le marché du réseau social d'entreprise existe, il n'y a pas de souci et il est plutôt en croissance, donc là-dessus c'est validé. Avec le point négatif des concurrents que je viens de soulever précisément à l'instant, les concurrents sur ce marché sont quand même nombreux et c'est, c'est un peu de joy-up avec la partie speech et texte, etc. On pourrait dire que le marché n'existe pas parce que c'est complètement nouveau ce qu'ils proposent, le fait de parler et d'avoir du texte qui est sauvegardé avec le glissement d'un doigt. Et là-dessus, c'est plutôt à leur avantage. Ils veulent en fait créer leur propre catégorie, leur propre outil. Ils veulent vraiment créer quelque chose de nouveau, de même que par exemple Snapchat avait créé quelque chose de complètement nouveau. Ce n'était pas du Facebook, ce n'était pas du Instagram, ce n'était pas du Twitter, c'était du Snapchat. C'était vraiment différent. Ça leur a plutôt bien réussi, la suite de l'histoire nous le dira. Donc ils veulent vraiment créer leur propre catégorie. Donc là-dessus, je leur donne plutôt un point positif. Cela dit, bien évidemment, je me pose la question, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Moi, personnellement, je suis un peu mitigé, mais là-dessus, je peux complètement me tromper et l'avenir nous le dira. C'est-à-dire que leur traction et leur nombre d'utilisateurs nous dira s'il y a des gens qui y trouvent une utilité ou pas. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas hyper convaincu. Effectivement, je ne suis pas hyper convaincu. Je ne trouve pas ça non plus complètement nul. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plein de gens qui trouveront ça génial. Donc le marché nous le dira. Là-dessus, je reste prudent. Mais eux, en tout cas, sur Smart Angels dans leur dossier, se comparent à WhatsApp et à WeChat. Alors là, pour le coup, à nouveau, les bras m'en tombent un petit peu parce que pour venir concurrencer WhatsApp qui appartient à Facebook, qui est quand même à peu près une des plus grosses boîtes tech du monde, qui doit être dans le top 5. Et d'autre part, WeChat qui est juste le réseau social avec le plus d'utilisateurs au monde, numéro 1 devant Facebook. On n'en parle pas très souvent. Mais Facebook, c'est 1,3 ou 1,4 milliard. Et WeChat, c'est 1,5, 1,6. Donc WeChat, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau social chinois qui est un mélange de Facebook, WhatsApp, etc. Venir concurrencer ces types-là qui, alors eux, ce n'est pas des centaines de millions qu'ils ont en investissement disponible, c'est des milliards. Moi, ça me ferait quand même peur. C'est toujours très bien d'avoir des concurrents, mais j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Quand tes concurrents, c'est Google ou quand c'est Facebook ou quand c'est Amazon, il faut quand même faire un peu gaffe. Donc, s'ils créent leur nouveau secteur de marché, leur nouveau truc vraiment en partant de zéro, ok, très bien. Mais s'ils veulent essayer de venir concurrencer WhatsApp et WeChat, j'ai un peu peur pour eux. Voilà, pour le marché. Enfin, je termine avec un petit critère supplémentaire, c'est la traction justement. Je l'évoquais tout à l'heure. Alors, moi, je suis assez surpris par les chiffres qu'ils annoncent, notamment, bien sûr, c'est en phase de pré-lancement, en phase de bêta, donc on verra plus tard et j'espère pour eux qu'ils auront énormément d'utilisateurs et que tout le monde y trouvera une utilité. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils ont 20 000 utilisateurs sur leur business classique réseau social d'entreprise. Enfin, c'est ce qu'eux disent, en tout cas, plus de 20 000 utilisateurs et qu'ils annoncent avoir eu 250 pré-inscrits sur la partie EnjoyUp, sur l'application. Alors, pour passer de 20 000 à 250, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça me paraît tellement ridicule, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont dû proposer à plus de 20 000 personnes en disant « voilà, on a une nouvelle application ». Il n'y en a que 250 qui ont dit oui, donc c'est juste une portion ridicule. Et dans leur projection, ils disent qu'en janvier 2018, ils ont un téléchargement de l'application. Bon, ok, on va dire que c'est en bêta, mais ils visent en juin d'avoir 300 téléchargements. Et je trouve ça juste tellement bas à nouveau, 300 téléchargements, je veux dire concrètement, même en admettant qu'ils arrivent à tous les faire payer à 10 € par mois, on arrive à 3 000 € par mois, ce n'est pas du tout réaliste pour une boîte qui a une valeur de 2,4 millions. Et ça me paraît juste ridicule. S'ils veulent réussir, il faut qu'ils visent des centaines de milliers, des millions de téléchargements à une échéance assez rapide. Et quand on les voit passer en 6 mois à 300, en 6 mois en plus, donc ça fait quoi ? Ça fait 50 par mois, quelque chose comme ça. C'est juste un manque incroyable d'ambition et ça me surprend énormément. Peut-être parce que ça traduirait peut-être que même ils n'y croient pas, qu'ils se rendent compte que ça prend pas. Je n'en sais rien, j'ose espérer qu'ils y croient, mais ce chiffre-là m'a complètement abasourdi et j'ai vraiment pas compris d'où ça sortait. Quand on voit dans leurs vidéos de promotion qu'ils disent qu'ils s'autoproclament dans les 450 meilleures start-up du monde, pour une raison que je trouve complètement fausse, tout simplement parce qu'ils ont été sélectionnés au CES, ce qui n'a rien à voir, surtout qu'on a vu que la France avait vraiment embarqué un peu n'importe qui. Et bien sûr, évidemment, je vous invite à aller lire la série d'articles sur le blog de Michel Nizon, que je salue, salut Michel, sur toutes les boîtes du CES qui ont été embarquées pour des raisons X et Y, mais pas toujours pour les bonnes. Donc, ils sont autoproclamés dans les 450 meilleures start-up du monde, ce qui je trouve est évidemment faux. Mais quand on s'autoproclame dans les meilleures start-up du monde, on ne prétend pas avoir 300 téléchargements en six mois à mon avis, parce que ça fait un petit peu ridicule. Donc, l'ensemble de tout ça fait que personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs sur cette levée de fonds. Donc moi, à titre perso, je ne participerai pas. Évidemment, vous êtes libre de participer si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments. C'est en levée de fonds sur Smart Angels avec un ticket minimum de 1000 euros pour encore quelques semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi pas, si vous allez investir ou si vous ne voulez pas investir, bah quelles sont les raisons qui vous y amènent. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous a plu et de la partager avec quelqu'un que ça peut intéresser. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous sur s'abonner pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs et recevoir tous mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement, c'est les mêmes, mais bien sûr beaucoup plus détaillés, expliqués et explicités avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !